Et la nouvelle génération de nageurs français qui brille au championnat d'Europe. Hier, deux nouvelles médailles sont venues s'ajouter au palmarès des tricolores. L'une en argent, Clémence de Rhône, et la première en or. Oui, de l'or grâce à Johan Ndeuil-Brouard. Premier grand titre pour le nageur de 21 ans originaire d'Annecy, qui a confirmé les promesses placées en lui en survolant sa finale du 200 mètres d'eau en 1 minute 55 secondes et 62 centièmes, battant au passage le record de France. Un titre que Ndeuil-Brouard ne voulait pas laisser filer. Je me sentais fort, mais j'étais fatigué après hier soir. Ça m'a pris beaucoup d'émotions, mais j'ai viré le 150. J'ai vu qu'il était devant tout le monde, avec tout le monde. Et j'ai vu qu'il m'en restait et je me suis dit, il n'y a pas moyen, elle est pour moi celle-là. Après l'or, l'argent s'est ajouté à la fête grâce à Marie Vattel, qui s'est classée deuxième sur le 50 mètres papillon, améliorant son record personnel. La Lilloise débutera la défense de son titre européen, gagnant 2020 sur 100 mètres papillon à partir d'aujourd'hui. Seul point noir, la quatrième place de Maxime Grousset sur 100 mètres nage libre, course remportée par le jeune Roumain de 17 ans David Popovici, qui a battu le record du monde en 46 secondes et 86 centièmes. La France compte désormais six médailles dans ses championnats, et nul doute que dans les prochains jours, la nouvelle génération française devrait continuer à briller.